Enfin, à mon goût, quand même, on se retrouve du côté français à devoir gérer l'afflux des migrants avec, bon, qu'il n'y ait pas une nouvelle jungle peut-être. Mais enfin, on ne peut pas empêcher des personnes qui traversent la France et qui veulent passer au Royaume-Uni d'arriver à Calais ou dans la région de toute façon. Donc cela, on ne pourra pas le stopper. Donc on accepte quand même de traiter un problème qui devrait être un problème anglais, qui devrait être traité de l'autre côté de la Manche. Du côté français. C'est un échec de la part d'Emmanuel Macron. C'est un recul. C'était un engagement qu'il avait pris. Et aujourd'hui, on voit bien. Alors peut-être qu'il n'est pas en mesure, en effet, parce que ce n'est pas le moment ou parce que le contexte ne s'y prête pas. Mais en même temps, c'est un recul quand même politique. Et il faut l'accepter pour ce que c'est. Après, je pense qu'en effet, il y a des négociations. On va retrouver le regroupement familial quand même. On peut imaginer que sur le plan humain aussi, les Anglais aient envie d'appliquer les règles internationales. L'accord de Dublin aussi, bien sûr. Mais bon, non, moi, je ne le vois pas comme une négociation où la France, justement, a gagné plus que les Anglais. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que les conservateurs anglais disent, mais comment, on va donner encore 50 millions à la France ? Enfin, bon, très bien, ne donner pas cet argent, mais accepter que la frontière soit de l'autre côté de la manche. Voilà. Jean-Bizet, en ce cas-là. Je partage totalement l'analyse de ma collègue. On n'a pas la même sensibilité politique, mais là, sur ce point précis, on a la même conclusion. Je regrette le recul du président Macron sur ce sujet. Et comment vous l'expliquez, c'est ce contexte de Brexit avec, effectivement, la montée du populisme ? Il y a peut-être un certain nombre d'éléments que l'on ne connaît pas aujourd'hui, mais 50 millions d'euros, si vous voulez, ce n'est rien au travers du discrédit de toute la région autour de Calais, des implications sur l'économie du Calaisie. C'est extrêmement ennuyeux. Je n'ai pas compris, d'ailleurs, vous savez aussi ma sensibilité politique, j'étais assez proche du président Sarkozy. Je n'ai pas compris pourquoi, d'emblée, en 2003-2004, la frontière a été positionnée sur le côté français. Les Anglais ont refusé Schengen. Ils sécurisaient leurs propres frontières et qui devaient, à mon avis, être du côté anglais. Donc, on verra, il y a peut-être des choses qui nous échappent ou on n'en a pas conscience.